on s'attaque au tp numéro 3 donc de la session 2024 qui se nomme déplacement d'un robot et donc on va le corriger ensemble donc le but de cette épreuve est de mettre en oeuvre et d'utiliser un modèle simple de télémètre à ultrasons on a des documents on présente le télémètre laser le télémètre à ultrasons on indique un certain nombre de désavantages et davantage de cette technologie on y reviendra plus tard on nous montre le principe alors le montage simplifié d'un télémètre à ultrasons on voit qu'il y a un émetteur qui émet un ultrasons l'ultrasons va avancer il va être réfléchi par un obstacle et ça va produire un écho et cet écho va être capté par le récepteur donc vous avez un système d'acquisition qui va vous permettre de déterminer la durée nécessaire à l'ombre pour effectuer cet aller retour ensuite on fait des rappels sur les phénomènes périodiques et les ondes progressives sinusoïdal on rappelle que la longueur d'onde lambda est égale à la célérité v fois la période donc pour la question 1.1 on me rappelle que l'émetteur d'ultrasons il va émettre un signal périodique il sera déjà visualisable sur le logiciel d'acquisition donc grâce à ça on va proposer un protocole pour déterminer la période t la longueur d'onde lambda dans un premier temps pour déterminer la période on va analyser le signal qui est visible c'est une sinusoïde on va repérer des motifs élémentaires pourquoi pas 10 et on va mesurer la durée correspondante la durée delta t correspondant donc à dix périodes t ensuite on va diviser cette durée par 10 pour avoir la valeur d'une période pour déterminer la longueur d'onde alors il ya plusieurs méthodes si on n'a qu'un seul récepteur ce qu'on peut faire c'est que on va brancher le récepteur au niveau du logiciel d'acquisition grâce à une console et en fait on verra deux signaux on va déplacer dans un premier temps notre récepteur afin que les deux signaux coïncident c'est qu'ils soient en phase le maximum d'un des signal doit être en vis-à-vis du maximum de l'autre signal et les minima aussi une fois qu'on a fait ça on va pouvoir reculer le récepteur pour mesurer la plus petite distance nécessaire afin de retrouver des signaux en phase alors cette distance c'est une longueur d'onde donc on va répéter ce processus plusieurs fois et on va reculer de une dizaine de longueurs d'onde notre récepteur de notre émetteur et une fois qu'on a effectué ce déplacement on va mesurer la distance correspondante et enfin divisé par 10 pour avoir la valeur d'une longueur d'onde donc on a nos signaux en phase on décale notre récepteur ils vont être des phases et puis en phase des phases et puis en phase on effectue ce processus une dizaine de fois pour avoir 10 longueurs d'onde et on aura comme ça mesurer de façon précise ces deux grandes donc on détermine grand t et lambda on vous demande de faire la manip moi j'ai fixé des valeurs je pense que en mesure en 10 périodes vu que c'est un émetteur d'ultrasons alors c'est un piézoélectrique je pense qu'il a une fréquence de 40 000 hertz donc on devrait avoir une période qui est proche de 2,5 x 10 exposant moins 5 secondes et pour la longueur d'onde dans ce cas là lorsqu'on a les émetteurs piézo 40 milles hertz on a des des longueurs d'onde d'environ 8,5 millimètres voilà une fois qu'on a ça on nous demande d'en déduire la valeur de la célérité au début en eau ils sont quand même sympa dans l'énoncé ils nous ont fait un rappel lambda est égal à v fois t on isole v et donc on peut faire application c'est égal à lambda sûreté ici on trouve 3,4 x 10 puissance 2 m seconde moins 1 alors on tombe sur cette valeur parce que moi je me suis arrangé à fixer la valeur de t et de lambda vous verrez vous devriez avoir quelque chose qui s'approche de cette valeur 340 c'est la célérité du son à 25 degrés celsius ensuite on vous demande d'utiliser le télémètre à ultrasons et de déterminer la hauteur de la table donc votre système il sera sur une potence avec des pinces de fixation vous aurez l'émetteur et le récepteur et vous aurez votre onde qui va partir taper sur la table et revenir et être capté par votre récepteur donc ici là il faudra déterminer la durée nécessaire pour que l'on effectue l'aller-retour et ensuite on va appliquer la formule qui est présentée ici h est égal à v fois delta t sur 2 on connaît la formule v est égal à d sur delta t et donc d est égal à v fois delta t mais ici on fait un aller-retour donc il faut bien penser à diviser par 2 la durée et donc c'est pour ça qu'il ya un 2 au dénominateur je vous propose une valeur pour fixer les idées on va déterminer par exemple une durée de 0,0055 secondes et ça nous donnerait une hauteur de table de 0,84 m si jamais vous oubliez le 2 normalement vous devriez avoir une hauteur qui est un peu choquante par exemple de table de 2 mètres ce qui est impossible et vous devriez peut-être avoir un des clics et penser attention c'est un aller-retour donc il faut que je divise cette distance de parcours de l'onde par deux pour avoir accès à la hauteur ensuite on demande de sortir le mètre ruban de mesurer la vraie hauteur et de faire une comparaison discuter la cohérence donc il y aura peut-être une petite différence la différence est s'expliquer elle peut s'expliquer parce qu'on a mal déterminé la différence la durée de parcours donc la différence entre temps à l'émission et temps à la réception et on peut aussi avoir une erreur qui est dû à la mauvaise détermination de la célérité c'est à dire qu'on a mis une valeur de la célérité qui était fausse parce que la température n'est pas celle qu'on pensait est ce que le télémètre vous semble adapté à une mesure de dimension mesure de dimension dans la salle donc si on oriente notre télémètre par exemple vers un mur qui a quelques mètres de distance la mesure elle se fera peut-être pas alors moi j'imagine deux hypothèses la première c'est que on envoie des salves c'est à dire qu'on envoie des ultrasons du silence puis des ultrasons et on attend que les cours reviennent si c'est des salves des salves qui se suivent il ya un risque c'est que l'envoi et l'émission se fassent au même moment et ça va poser peut-être un problème encore que non alors on nous demande si le télémètre que l'on a à disposition il nous semble adapté à la mesure de dimension de la salle si on n'oriente notre télémètre vers un mur qui est éloigné je pense qu'on va avoir une difficulté c'est que la distance sera tellement grande que l'écho risque d'être si faible qu'il sera pas perçu il ya un deuxième risque c'est qu'on peut avoir des surfaces qui sont constitués de matériaux absorbants et là de la même façon l'écho risque d'être tellement faible qu'on ne percevra pas donc l'appareil ne sera pas capable d'estimer la distance qui sépare le télémètre du mur ou d'un objet éloigné voilà est ce que ça pose un problème pour le déplacement d'un robot comme celui évoqué dans le contexte de la situation d'évaluation l'objectif du robot visiblement c'est d'éviter de percuter un obstacle qui forcément est proche si on risque de le percuter donc dans ce cas là le télémètre il semble être bien adapté à son usage parce que il va pouvoir déterminer la distance qui le sépare facilement parce que l'écho sera assez intense pour qu'il soit bien perçu voilà vous défaites le montage vous rangez la paillasse et normalement vous sortez avec le sourire parce que le tp a été réussi parce que vous avez vu cette vidéo en tout cas c'est ce que je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage ST' 501